Une semaine dans la vie d'un développeur freelance, je vous emmène avec moi en voyage en Pologne pour les fêtes de Noël. Il me reste encore un peu de travail, du coup je vais vous montrer qu'on peut allier le travail, le freelance et les vacances. Je vous emmène avec moi, c'est parti ! Alors du coup on est à un cinquième de la route, là on va arriver à Lille. Et pendant la route j'ai reçu une dizaine de mails, donc là je vais y répondre tranquillement. Ça c'est le gros avantage de pouvoir passer le volant. Et d'ailleurs je voulais vous dire, l'année prochaine je fais des live Twitch tous les jeudis vers 20h, 21h. On va créer une application mobile ensemble, ce que je me suis dit aussi pendant que j'étais en train de conduire. Voilà, on met aussi des choses en place pour l'année prochaine. Bien arrivé en Allemagne, du coup il est à peu près 23h là. On a fait une escale à 1h30 de Berlin parce que du coup il y avait beaucoup de monde sur la route, il y a eu des accidents etc. Donc là on a loué un petit appart hôtel, je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment sympa. Donc là je suis dans la cuisine et du coup je vais coder un peu, répondre à mes mails, j'en ai reçu pas mal pendant la route. On est parti. Alors voilà mon petit espace de travail pour ce soir. Donc du coup je prépare mon PC, j'ai directement allumé et on est dans un petit salon. Là je suis tranquille pour bosser et on est parti. Alors du coup là j'ai décidé aussi de faire une application mobile cette année et du coup je vais en profiter pour faire une petite liste des petites choses auxquelles j'ai pensé en conduisant. Ce qui va me permettre de garder une trace donc on va faire directement une fiche Notion pour ça. Je vais juste noter un peu mes idées principales. Donc là je vais faire une to-do list. Alors je vais faire comme ça, idées, applications, collaboratives. Là ça me permet de noter vraiment toutes les idées auxquelles j'ai pensé. Je mets tout en vrac et je ferai le tri en suivant. Ajout de produits, upvote, donvote, 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 map, recherche de lieu, place API. Alors je vous laisse là juste, je ne vais pas vous embêter à écrire toute ma liste mais vous voyez un peu ce que je fais du coup parfois quand je pense. J'il m'arrive de noter mes idées en suivant. Sous-titrage ST' 501 Et nous voilà en Pologne avec la neige. C'est juste parfait pour les fêtes de Noël. Il y a un temps juste magnifique. Je vous ai mis des petits plans juste avant. Du coup là forcément il y aura vraiment un jour off par rapport au travail parce que c'est Noël. Donc je reviens sûrement demain pour vous montrer un peu comment ça se passe, si j'ai d'autres bugs ou pas. Pour l'instant je n'ai rien de nouveau donc c'est plutôt cool. Et également vous montrer un peu ce que je voulais, vous montrer un peu l'application mobile que je souhaiterais refaire. J'ai pas mal pensé justement pendant la route etc. Ça permet vraiment de réfléchir, de faire des pauses comme ça. Donc voilà. Donc comme je vous le disais au début du voyage, je suis en train de faire une application mobile pour rechercher des lieux à proximité etc. Je ne peux pas vous donner trop le concept de l'application parce que vous allez voir ça va être un banger. Et après je souhaite lever des fonds sur cette application là. Donc je suis en train de coder, c'est du Ionic pour cette application là. Avec du vue 3, c'est plutôt cool et ça m'a permis de passer 2 heures de temps entre les repas. Du coup c'est plutôt chouette. Et donc voilà un peu le résultat à l'heure actuelle. Donc on a la petite chambre de recherche, ça vous défiltre. On pourrait chercher par exemple des bars à Bordeaux et quand on clique on a la page du bar qui s'affiche. Et ensuite je n'en montre pas plus parce qu'il y a des choses qui sont un peu secrètes. Je suis actuellement à Bielfield en Allemagne. On est sur le chemin du retour. Alors le retour après va être parsemé de petites étapes. Et du coup je n'ai pas trop été embêté ces derniers jours. Hier j'ai pu coder un peu mon application. Je crois que c'est ça que je vous ai montré. Et aujourd'hui comme je vous disais je suis dans un hôtel à Bielfield. Et du coup j'ai reçu pas mal de mails. Parce qu'en France et même en Allemagne, tout le monde a repris le travail là. Donc j'ai reçu pas mal de mails pendant qu'on était sur la route. Pour ceux qui n'ont pas de vacances pendant les fêtes de Noël. Donc je vais traiter quelques mails comme ça. Ça m'évite d'avoir une grosse charge de travail dès que je reprends mardi prochain. Et puis voilà sinon je ne vais pas faire grand chose d'autre. Et du coup je vous montre le petit hôtel qui est plutôt cool. Voilà le petit hôtel. Petite télé qui bouge toute seule. Bref il y a un petit bureau. Je ne vais pas me mettre là. Je vais me mettre dans le lit tranquillement. Et puis voilà. Et puis après je ne montre pas parce qu'il y a ma copine à côté du lit. Mais voilà petit hôtel sympa. Je vous dis à tout à l'heure pour la petite timelapse de moi qui travaille. Comme je vous le disais en début de vidéo. Donc je suis développeur freelance. Moi je travaille principalement depuis chez moi. Mais c'est vrai qu'être développeur nomade là comme une petite semaine que je fais. Alors je ne travaille pas énormément parce que c'est les fêtes de fin d'année. Mais c'est plutôt quand même un mode de vie qui est cool. Franchement pouvoir travailler tout en visitant des endroits etc. C'est vraiment chouette. Et je comprends vraiment qu'il y ait beaucoup de développeurs qui veulent être développeur nomade. On peut vraiment allier le travail en étant à des endroits où il y a du wifi. Et puis maintenant il n'y a vraiment aucun problème pour trouver cet endroit là. Et en même temps faire son métier un peu partout. Il suffit d'avoir un pc portable. Un peu de motivation. Et c'est capable de... On est capable de le faire quoi. On est capable de le faire quoi. On est capable de le faire quoi. Nous revoilà en Belgique la terre des frites. Je vous montre un peu la route. Ce qui est incroyable en Belgique quand même. C'est qu'il y a vraiment des panneaux, des lampes à d'air vraiment tous les 100 mètres. Alors quand vous passez de nuit en Belgique. Je ne sais plus si j'avais filmé à l'aller. Mais c'est juste incroyable parce que vous avez toute la route qui est éclairée. Je ne sais pas au niveau de l'écologie si c'est terrible. Mais c'est plutôt pas mal. Du coup on a traversé l'Allemagne. On a mis à peu près une dizaine d'heures. C'est vraiment long à traverser l'Allemagne. Parce que malgré que les autoroutes soient illimitées, il y a vraiment beaucoup de trafic. Beaucoup de travaux également. Et donc après c'est beaucoup plus agréable d'être en Belgique ou même en Pologne sur l'autoroute. Et là sinon au niveau du travail, pas grand chose à faire. J'ai répondu à quelques mails. Mais rien de spécial. Donc encore une fois, une journée qui se passe bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Je viens de rentrer en France, dans la famille. Et du coup vous allez voir tout au long de la vidéo, je fais souvent, je suis en train de faire une application mobile. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être sympa même si c'est post vidéo d'en parler. En fait l'application mobile c'est un projet que j'ai depuis quelques années qui était déjà développé. C'est un projet d'application mobile qui consiste à rechercher un peu la Google Maps des lieux à proximité ouverts, etc. Ça Google Maps le fait. Mais en ajoutant une touche collaborative que je ne peux pas encore expliquer plus en détail. Une touche collaborative où les personnes vont pouvoir gagner de l'argent dans l'application, quelques centimes, un peu à la WeWard. Donc je ne vais pas pouvoir en dire plus pour pas que l'idée soit tout simplement pompée avant que l'application sorte. Et donc vous verrez tout au long du voyage, j'ai pas mal codé cette application là pour la simple et bonne raison que j'avais très peu de travail à faire du coup. Ce qui était plutôt cool, j'ai pu profiter des vacances et j'ai pu me concentrer là-dessus, noter des idées, brainstormer à propos de cette application là. Et du coup ça va être un peu le projet. J'avais déjà une base concernant cette application qui était faite avec Ionic. Sauf que c'est une version d'il y a deux ans. Donc en fait là pendant le voyage j'ai également remis la version à jour, mis en version note de 20 avec vue 3, etc. Et du coup le projet a bien démarré et je suis en train de l'améliorer parce qu'au niveau de l'UI, de l'UX, tout ça c'était vraiment pas terrible. Donc voilà un peu par rapport à l'application que je suis en train de faire. Et sinon dans l'ensemble les vacances ont été plutôt cool. Il n'y a pas forcément eu beaucoup de travail, ce qui est plutôt bien. J'ai reçu quelques messages aussi que je n'ai pas pu forcément filmer par rapport à des clients, des petites choses, des petits bugs, des SMS, etc. Je n'ai pas tout filmé parce que forcément je ne peux pas filmer tous les messages que je reçois des clients. Mais voilà, donc dans l'ensemble c'était plutôt cool. Bon du coup quand je disais faire cette vidéo en tant que développeur nomade, vous allez me dire ouais mais du coup ce n'est pas forcément des vacances. Effectivement d'un point de vue de certaines personnes, coder pendant les vacances ce n'est pas forcément des vacances. Malheureusement quand on est développeur freelance, même quand on prend des vacances, on a cette obligation finalement de venir corriger les bugs. Il y a des contrats de maintenance, des contrats de disponibilité des sites web. Donc parfois je n'ai pas le choix de venir débugger en vacances. Et donc du coup c'était pour vous montrer aussi que même un développeur en vacances, on peut allier un peu le travail et les vacances. Et il n'y a pas de soucis particuliers. En moyenne j'ai dû être à moins d'une heure par jour de développement pendant les vacances. Hormis, je parle de la petite application que j'ai fait quand il y avait des temps morts, que c'est plus un plaisir personnel qu'une obligation. Donc ça c'est plutôt cool. Mais il est vrai qu'on est quand même pas mal sollicité pendant les vacances, quand il y a des bugs, quand il y a des problèmes serveurs, etc. C'est un peu le métier de développeur freelance. C'est aussi pour ça que parfois on a des revenus un peu plus élevés dans le mois. Parce que là tout ce que j'ai pu faire pendant les vacances, évidemment je compte le temps et je le déduis sur des factures. Donc ça c'est aussi un avantage, c'est que ça permet de rembourser les restos. Vous travaillez une heure, ça vous paye le resto juste en suivant. Donc ça c'est plutôt chate. Voilà. En tout cas je vous laisse avec d'autres plans sûrement sur le retour. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était KipDev. Ciao.